... Global Youth Day, la journée mondiale de la jeunesse, a été créée pour exploiter la créativité de nos jeunes. Chaque année, nous leur proposons simplement un thème et les voilà lancés. Et ils font beaucoup de bonnes choses avec ça. C'est à travers les jeunes que Dieu veut finir le travail. Nos jeunes sont une réelle armée. Ils ont besoin de savoir que Dieu veut les mobiliser en force pour achever le travail qu'il nous a confié pour proclamer le message des trois anges à travers le monde. Global Youth Day est une journée où les jeunes manquent le message à l'église pour devenir le message. En d'autres termes, vous n'allez pas à votre programme d'église habituel ou à votre service de culte, mais vous prenez simplement ce temps pour être les mains et les pieds de Jésus et poser des actes de bonté. En 2013, le département de la jeunesse de la Conférence Générale a lancé un mouvement mondial appelé Global Youth Day. C'est un jour où les jeunes pouvaient sortir au sein de leur communauté et servir à la manière du Christ. Je pense que l'église est plus pertinente lorsqu'elle répond aux besoins de la communauté. Comme vous le savez peut-être, c'est la méthode de Jésus. Il s'est mêlé aux gens, leur a témoigné de la sympathie, a répondu à leurs besoins, a gagné leur confiance, puis il a dit « suivez-moi ». Il y a un réel engouement pour la mission de notre église qui nous pousse à agir avec bonté. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons mettre l'emphase sur le fait que c'est Jésus qui est à la source de ces actes de bonté. En 2018, le thème était la distribution de nourriture et d'eau. Les jeunes adventistes du monde entier ont donné de la nourriture et de l'eau aux sans-abri, aux personnes dans le besoin et celles rencontrées dans la rue. D'autres sont allés encore plus loin en proposant des solutions originales. Non seulement les jeunes donnaient de la nourriture et de l'eau, mais ils allaient même jusqu'à essayer de trouver comment donner accès à l'eau, à l'eau propre, aux gens du monde entier. Ils nous ont bouleversés et surpassés nos attentes. Nous avons eu des nouvelles de nos jeunes qui nous ont dit à quel point ils étaient enthousiastes et à quel point le fait de sortir et de se mettre au service des gens avait été une expérience qui avait changé leur vie. Ils veulent vivre cette expérience dans leur vie. C'est l'objectif de Global Youth Day. Non seulement avoir un jour de l'année où nous faisons quelque chose de bien dans notre communauté, mais aussi passer une journée à goûter et à voir que le Seigneur est bon et à s'impliquer dans une émission qui dure tout au long de l'année. Alors que les jeunes appliquent ces valeurs dans leur vie quotidienne, prions pour que les communautés du monde entier remarquent leur compassion et leur amour. Les dernières journées mondiales de la jeunesse ont démontré la créativité et l'enthousiasme de nos jeunes afin d'aider les autres. Merci de prier pour chaque jeune impliqué dans cet événement, pour qu'il continue de témoigner du caractère de Jésus jour après jour. L'année dernière, nous avons eu plus de 150 millions de publications sur les réseaux sociaux. C'est énorme parce que Global Youth Day est le plus grand événement organisé par l'Église Adventiste du 7e jour. Global Youth Day offre à nos jeunes une opportunité de se socialiser, de servir dans leur communauté locale et de conduire les gens vers Jésus. En fait, je recommande qu'à chaque fois que nous organisons un Global Youth Day, nous nous assurons qu'il y ait un aspect rédempteur. En d'autres termes, quelque chose dans cette initiative doit amener les gens à Jésus pour qu'ils puissent prendre une décision en réponse aux actes bienveillants dont ils bénéficient. Nous pouvons suivre les étapes de la méthode du Christ pour partager l'Évangile avec les autres. En se mêlant aux gens, en leur montrant de la sympathie, en répondant à leurs besoins, en gagnant leur confiance et en leur demandant de suivre Jésus, nous suivons l'exemple du Christ, amenant les gens au Royaume de Dieu. Il y a une belle ambiance lors du Global Youth Day. Il y a beaucoup d'énergie, de l'excitation, de la créativité. Toutes ces choses réunies aident vraiment nos jeunes à croire en eux-mêmes et à se passionner pour le partage de la parole. Et lorsqu'ils le font, ils élèvent Jésus. Chaque année, les jeunes du monde entier se joignent au flot d'enthousiasme pour tendre la main vers leur communauté. Chaque journée mondiale de la jeunesse présente des thèmes pratiques que les jeunes peuvent utiliser pour avoir un impact concret sur la vie des gens. Le thème de cette année est un nouveau thème merveilleux qui encourage nos jeunes et jeunes adultes à adopter. Vous pouvez adopter un prisonnier, en prendre soin, lui rendre visite. Vous pouvez adopter un patient, lui témoigner votre soutien, lui rendre visite jusqu'au moment où il sort de l'hôpital. Il est essentiel d'établir une relation. Tout est une question de lien. Vous pouvez adopter une personne âgée, vous pouvez adopter un chat ou un chien errant, témoigner de l'amour, montrer de la gentillesse. De telles choses révèlent le caractère de notre religion et le caractère de notre foi, de sorte que lorsque les gens nous voient en action, ils perçoivent que nous sommes des personnes attachées à la parole et des gens d'action. Il nous a confié une responsabilité incroyable, à savoir partager la bonne nouvelle de Jésus avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est un événement qui rassemble de nombreuses personnes et qui marche parce que nous sommes tous impliqués. Il s'agit donc d'une implication totale des jeunes et une implication totale du département et par conséquent, nous participons au projet d'implication totale des membres. C'est excitant de voir ce qui peut être fait quand les gens sont unis pour une cause. Glorifier Jésus et mettre nos jeunes au premier plan. Faites leur confiance en leur donnant des responsabilités. Faites leur confiance avec leur créativité. Faites leur confiance en leur donnant l'heure et le jour pour démontrer les actes de Jésus-Christ. A présent, c'est à vous de considérer comment vous pouvez participer au Global Youth Day de cette année. Quel que soit votre âge, vous avez un rôle à jouer dans le partage de la bonne nouvelle de Jésus. Priez que chaque génération de l'Église travaille ensemble pour accomplir la mission de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada